Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez fait le plein d'énergie pour cette rentrée. Alors bon, c'est sûr, on a connu meilleure ambiance au niveau national et international. Dans cette mer agitée, faisons donc en sorte que notre fondation demeure ce petit îlot de protection, de bienveillance, de soins, de dynamisme et d'épanouissement. Restons mobilisés et attentifs les uns aux autres et soyons toujours conscients du service que nous rendons à nos patients car c'est pour eux que nous agissons au quotidien. Je vous propose donc un mot d'ordre pour cette rentrée. Gardons la pêche. Nous devons faire de notre hôpital un endroit où il fait bon vivre, où règne le bien vivre ensemble, qui attire, dans lequel on se sent bien et où on a envie de rester. Nous avons obtenu d'excellents résultats sur le premier semestre et je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour vos efforts en ce sens. Notre hôpital tire son épingle du jeu dans un contexte sanitaire et économique difficile. Continuons dans cette direction en relevant les magnifiques challenges qui nous attendent d'ici la fin de l'année. La première pierre du nouveau bâtiment, l'ouverture de l'Institut Noemi Drouchild, Avenue Simon-Bolivar, le lancement de nouvelles activités médicales comme l'Institut français de la myopie sévère ou encore le déploiement du portail patient unique. L'enjeu clé pour réussir tout cela, des équipes au complet, qualifiées et motivées. Nous allons ainsi encore renforcer notre programme de qualité de vie au travail. Nous aurons bientôt un nouvel intranet et un portail de services numériques aux salariés. Nous allons mettre le booster encore et encore sur les recrutements. Et pour attirer de nouveaux talents, pour donner envie aux gens de nous rejoindre, chacun d'entre nous est le meilleur ambassadeur de la maison. Je compte sur vous pour mobiliser tout autour de vous. Alors, allons-y, gardons la pêche ! Sous-titrage ST' 501